La Côte d'Ivoire entend organiser en 2024 l'une des plus belles Coupes d'Afrique des Nations jamais réalisées. Un vœu cher également pour Wadi Conciergerie qui souhaite proposer ses services à travers des packs aux autres dans divers domaines, entre autres l'accueil, l'hébergement, le transport, l'opportunité d'investissement et la sécurité avec le système de géolocalisation et d'activation d'alerte. Au niveau du tourisme également, comme vous avez pu entendre, nous avons mis en place des projets qui permettront de pouvoir véritablement découvrir la Côte d'Ivoire, même en restant depuis Abidjan. L'idée c'est de maximiser ce pack-là. Tout sera mis en place pour pouvoir aider toutes ces personnes qui viendront en Côte d'Ivoire à découvrir la Côte d'Ivoire, à s'épanouir, à profiter de la canne, à s'amuser, à investir, à ouvrir des comptes, à pouvoir profiter d'un séjour inoubliable. Un projet novateur soutenu par certains partenaires ainsi que le représentant de la Fédération Ivoirienne de Football. Je pense que la société Wadi a tout intérêt à travailler sur les différents axes qui ont été énoncés aujourd'hui et vraiment on va les accompagner dans cette perspective. Toutes les informations que j'ai pu récolter depuis plusieurs années dans le domaine du tourisme, donc pouvoir découvrir une région, comme je l'ai dit tout à l'heure, que faire, où manger, où dormir, les paysages à voir, les activités à faire et également mettre en place des visites virtuelles pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, simplement avec un lien, pouvoir visiter les plus beaux sites touristiques de la Côte d'Ivoire. La préparation d'une grosse fête, d'un grand événement qui va se passer en Côte d'Ivoire, avec la conseillerie, on aura la possibilité de ne même plus faire d'efforts, que ce soit sur le plan sécuritaire, qui est déjà assuré par l'État, mais assuré encore par Wadi, qui va vous permettre d'avoir un package, qui va vous permettre de vous promener en Côte d'Ivoire, de visiter la Côte d'Ivoire, ça va être profitable et bénéfique pour toute la nation ivoirienne. Notons que Wadi Conciergerie promène de mettre à la disposition du COCAN la panoplie de plus de 100 entreprises partenaires nationales et internationales. Renforcer l'autonomisation et l'inclusion sociale des femmes dans le département de Djokoui. Cet engagement est matérialisé par la remise de dons d'une valeur de 22 millions de francs CFA, composée de bâches, de chaises, de broyeuses, de bouteilles de gaz et d'ustensiles de cuisine pour des activités génératrices de revenus. L'initiative est de l'organisation des femmes actives pour l'autonomie et le développement au FAD. Vraiment je suis contente et je lui dis beaucoup merci. C'est bon et ça va nous arranger aussi à soutenir nos enfants et nos maris. En initiant ces rencontres, il s'agit pour les initiateurs de promouvoir les droits des femmes en vue de leur pleine participation à tous les niveaux du processus de développement du département de Djokoui. Je souhaite que la femme soit autonome, active, qu'elle n'étende pas la main, qu'elle se batte pour avoir ce qu'elle veut et ce qu'elle mérite. La cohésion sociale, aujourd'hui toutes les couches étaient représentées, elles se sont amusées ensemble. On souhaiterait que ça continue comme ça, même après la cérémonie, qu'elle se voyait, qu'elle s'entende. C'est un sentiment de joie. C'est très rare de voir une jeune dame prendre ses avoirs et penser à toute une population. Permettre à ses mamans, à ses soeurs de se retrouver en cohésion, dans la paix et puis faire avancer les choses dans le guémont. Je ne peux que la féliciter. Ces festivités qui s'inscrivent dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme ont été meublées d'activités sportives et culturelles. L'électricité attendue à Nyokoso depuis plusieurs décennies est en fait une réalité. J'ai commencé ma classe de CP1 ici à Nyokoso. En ce moment, il n'y avait pas d'électricité. Vous voyez mon âge aujourd'hui, près de la quarantaine, nous attendons l'électricité. Et les conditions de vie sont de plus en plus améliorées. Quand il y a eu le courant, mon grand frère a payé un ventilateur d'abord pour moi au village ici. C'était du jamais vu. En plus de la lumière, Nyokoso dispose aussi d'un château d'eau. Tout ce bonheur mérite bien des réjouissances et la reconnaissance à l'endroit du président Alassane Ouattara et son gouvernement, qui se battent au quotidien pour le bien-être des populations. Merci d'abord au président de la République. Merci au ministre Wagondo et merci également au ministre Sanogo Mamadou et au ministre Sanogo Moussa. Tout ce qu'ils font pour notre village. Moussa Sanogo, ministre du budget et du portefeuille de l'État, cadre du Bafim et patron de ses réjouissances, salue la force de caractère du président Alassane Ouattara. On voit tous le changement physique de notre pays, la Côte d'Ivoire. Mais ce qu'on ne souligne pas assez, c'est que ce changement important est intervenu dans un laps de temps beaucoup plus court que pour d'autres magistères. Ce qu'on ne souligne pas assez, c'est les défis auxquels le président Alassane Ouattara a dû faire face. Malgré toutes ces difficultés, le pays avance. Situé dans le département de Koro, région du Bafim, Nyokosu a été érigé en chef lié de sous-préfecture en 2017. La localité est peuplée d'environ 1000 à moi. La sous-préfecture de Nyokosu compte 13 villages, dont 11 sont reliés au réseau électrique.